bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que c'est en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui alors on va faire ensemble la recette du beurre de cacahuètes maison récemment je vous ai proposé la recette des cookies au beurre de cacahuètes bon j'avais pas fait le beurre maison par manque de temps mais je me suis dit que ce serait bien de vous proposer la recette maison c'est bien meilleur que les produits industriels on sait ce qu'on met à l'intérieur donc vous pourrez vous en servir pour la recette des cookies pour plein d'autres recettes ou alors pour déguster tout seul c'est comme vous voulez allez c'est parti tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo tout d'abord on commence par verser 370 g de cacahuètes nature et décortiquées sur une plaque à pâtisserie on répartit bien les cacahuètes sur toute la surface de la plaque on va alors torréfier dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 à 25 minutes les arrachides doivent être un petit peu dorés cela donnera beaucoup plus de goût à notre beurre de cacahuètes voici les cacahuètes torréfi obtenus on les verse ensuite dans le bol du mixeur alors qu'elles sont encore chaude pour ma part j'utilise un mini hachoir pour la recette puis on commence à le mixer afin d'obtenir une poudre et on continuera toujours de mixer donc l'huile des cacahuètes va ressortir petit à petit afin de former une pâte c'est le beurre de cacahuètes et si besoin n'hésitez pas à faire des pauses avec le mixeur afin de ne pas faire surchauffer le moteur quand on commence à obtenir une pâte on ajoute le sel le miel ainsi que l'huile de noisette puis on continue de mixer pour incorporer et obtenir une pâte bien lissée homogène le beurre de cacahuètes est prêt voici la texture que vous devez obtenir et enfin pour un effet crunchy on peut rajouter les 30 g de cacahuètes restantes préalablement hachées en petits morceaux au beurre de cacahuètes et on mixera quelques secondes juste pour mélanger le beurre de cacahuètes est terminé on le réserve alors dans un pot préalablement lavé et stérilisé puis on ferme bien le pot et on peut ensuite le conserver environ un mois à température ambiante ou environ deux mois au frigo et voilà la recette est terminée bon appétit à tous le beurre de cacahuètes maison est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude donnez moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette envoyez moi vos photos et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes prenez soin de vous 1 et 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1